Prédiction de voyance pour la France, pour les semaines et les mois à venir. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire découvrir mes toutes dernières prédictions de voyance que j'ai établies pour la France. A l'approche de la fin de cette année 2024, vous êtes très nombreux à vous inquiéter pour la situation de la France, en particulier concernant l'évolution de la crise économique que nous traversons actuellement. Les questions, je l'ai vu sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, se bousculent dans votre esprit concernant l'avenir de notre pays. Alors il y a beaucoup de questions sur, devons-nous nous attendre à des hausses de taxes ? Devons-nous nous attendre à un nouvel impôt exceptionnel ? Notre pouvoir d'achat sera-t-il impacté ? Pouvons-nous anticiper une augmentation des prix alimentaires ? Et également s'attendre à des grèves pour les fêtes de fin d'année ? Alors pour répondre à toutes ces interrogations, comme lors de mes dernières prédictions de voyance qui se sont avérées justes avec l'actualité que nous vivons actuellement, j'ai donc réalisé de nouveaux différentes analyses astrologiques et j'ai effectué plusieurs tirages de voyance, que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs le principal à l'écran de cette vidéo dans quelques instants, pour pouvoir analyser et réaliser des prédictions de voyance claires et précises, pour vous apporter un éclairage sur les semaines et les mois que nous allons donc vivre. Alors vous allez voir l'économie, le climat social et l'atmosphère politique en France d'ici la fin de l'année 2024 sera marquée par de nombreuses turbulences. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que vous allez voir, vous allez découvrir également différentes réponses que je vais vous apporter selon les questions que vous m'avez posées sur Youtube, sous les dernières prédictions que j'ai réalisées. J'ai sélectionné plusieurs questions et j'ai donc décidé d'y répondre, donc restez bien jusqu'à la fin, vous pourrez découvrir mes réponses et puis vous aurez également d'autres éléments que je vous apporterai pour cette fin d'année. Donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne Youtube, likez cette vidéo et surtout partagez-la avec vos connaissances. Et enfin, pour ceux qui souhaitent me joindre personnellement pour obtenir une consultation de voyance privée réalisée par téléphone, vous pouvez prendre contact avec moi au 0658 44 40 82 0658 44 40 82 ou bien réservez votre consultation de voyance directement en ligne via mon site internet www.nicoladucarrois.com www.nicoladucarrois.com Vous retrouverez, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces informations, toutes mes coordonnées sous cette vidéo en commentaire. Et bien sûr, j'attends vos réactions par rapport à toutes mes prédictions en commentaire. Allez, c'est parti, on va donc découvrir toutes les prédictions de voyance que j'ai donc réalisées pour la France pour cette fin d'année 2024. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran de cette vidéo, j'ai donc réalisé plusieurs tirages de voyance et j'ai sélectionné le tirage qui est à mes yeux, le tirage principal de mes prédictions de voyance. Ce tirage a été donc réalisé à l'aide de mon tarot de Marseille. Vous pouvez voir sur l'écran que ce tirage est composé de la carte de la tempérance, de la roue de la fortune, de la carte de la tour, de la carte du pendu, de la carte de la papesse, de la lame du fou, du magicien, de la carte de l'étoile, du monde et également de la carte du pape. Voici donc l'interprétation de chacune des cartes. La carte de la tempérance symbolise un équilibre fragile que le gouvernement tentera de maintenir dans les mois à venir. Les réformes économiques mises en place par le gouvernement de Michel Barnier viseront à restaurer la stabilité des finances publiques, mais ces mesures seront lentes à porter leurs fruits et très douloureuses pour les Français. Des ajustements subtils du budget apparaisseront certainement suite à des tensions dans l'opposition. La fiscalité et les réductions des dépenses publiques pourraient faire naître de nombreuses tensions, aussi bien politiques que sur le plan social. La carte de la roue de la fortune du tarot de Marseille nous indique que des fluctuations importantes sont à venir dans l'économie française. La fin de l'année 2024 verra des changements rapides apparaître, notamment en matière de chômage et de coûts de la vie. Les décisions prises pour stabiliser l'économie, telles que des coupes budgétaires, des augmentations d'impôts et des ajustements fiscaux, auront des effets mitigés, favorisant certains secteurs tout en défavorisant d'autres. L'incertitude persistera au sein de la population. La carte de la tour annonce des moments de crise, aussi bien sur le plan politique, économique et social. Des manifestations et des grèves importantes pourraient secouer le pays, notamment autour des mesures d'austérité que le gouvernement Barnier tentera d'imposer aux Français. L'instabilité sociale sera marquée par des mouvements de protestation avec une intensification des tensions à l'approche des fêtes de fin d'année. Les protestations pourraient se transformer en épisodes de grèves, notamment dans les grandes villes, et nous devrons aussi faire très attention au milieu rural qui va se réveiller en cette fin d'année. La carte du pendu du Tarot de Marseille indique que les Français auront un sentiment de stagnation. Le gouvernement sera confronté à de nombreux obstacles dans la mise en œuvre de ces réformes économiques, entraînant des frustrations à la fois parmi les citoyens et au sein du gouvernement. Les promesses de relance économique pourraient être perçues comme insuffisantes, provoquant davantage de mécontentement dans la population. La carte de la papesse représente une période de réflexion et d'analyse. Face aux défis économiques et sociaux, le gouvernement pourrait opter pour des révisions stratégiques de ces politiques, cherchant des solutions plus créatives afin de sortir de cette crise. Le climat social sera également marqué par une recherche de compréhension et de dialogue avec l'opposition, mais les tensions resteront palpables à l'Assemblée nationale. La carte du fou dans le tarot de Marseille incarne une énergie imprévisible et une certaine instabilité. La situation en France restera incertaine sur cette fin d'année, avec des mesures parfois désordonnées pour tenter de répondre dans l'immédiat à la crise économique et sociale sans forcément rechercher de solutions sur le long terme. Les choix politiques risquent d'être critiqués pour leur manque de clarté et d'efficacité. Nous aurons aussi l'impression que le gouvernement nous donnera une image d'instabilité et cela pourrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année, voire même sur l'année 2025. La carte du magicien symbolise la créativité, l'initiative et la capacité à transformer les situations. C'est une période de changement économique qui amènera le gouvernement à utiliser des mesures inédites pour stimuler l'économie et restaurer l'équilibre budgétaire. Des solutions pourraient hélas crisper l'investissement sur notre territoire d'entreprises étrangères. Nous devons nous attendre à une période de fermeture de petites et moyennes entreprises. La carte de l'étoile laisse entrevoir une lueur d'espoir malgré les difficultés qui s'accumuleront sur cette fin d'année. Des mesures fortes pourraient voir le jour, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques. Bien que la reprise sera lente et douloureuse, certains secteurs, notamment ceux liés à la transition énergétique et à l'innovation technologique, pourraient tirer profit de la situation. La carte du monde dans le tarot de Marseille symbolise l'accomplissement et la réalisation. Bien que les défis soient nombreux, certaines mesures prises en fin d'année par le gouvernement pourraient rassurer les marchés financiers apportant une légère stabilité au marché économique. Toutefois, cette réussite ne se manifestera pleinement qu'à long terme avec une reprise progressive plutôt sur fin 2025, début 2026. La carte du pape représente l'autorité et la sagesse. Le gouvernement tentera d'imposer dans les semaines et les mois à venir une discipline budgétaire stricte accompagnée de mesures pour renforcer les économies. Cependant, ces efforts seront perçus par une partie de la population et de l'Assemblée nationale comme trop rigides et injustes, alimentant ainsi les mouvements de contestation et de colère. Je vais maintenant vous apporter mes prédictions de voyance que j'ai donc pu réaliser grâce à tous ces différents tirages et analyses astrologiques. La fin de l'année 2024 sera, selon mes prédictions de voyance, marquée par une série de défis pour la France, à la fois sur le plan politique, économique et social. Les cartes de Montarot de Marseille révèlent une période d'instabilité et de bouleversements avec des changements rapides et imprévus dans l'économie française, comme nous l'indique la carte de l'art ou de la fortune. Nous devons également subir une forte crise liée, une forte crise sociale, pardon, liée aux différentes réformes gouvernementales, comme nous le précise la carte de la tour. Cependant, nous devons également retenir un point positif, et ça c'est important, que nous transmet la carte de la papesse et également la carte de l'étoile pour la fin de l'année 2025. En effet, un léger espoir de reprise économique semble apparaître sur cette fin d'année 2025. Selon les cartes du tarot du pendu et du fou sur le plan social, mes prédictions de voyance montrent des mouvements de contestation qui seront poussés par certains mouvements politiques et syndicats, notamment autour des réformes économiques, mais aussi nourries par des inégalités croissantes qui apparaîtront dans les mois à venir. Les fêtes de fin d'année pourraient connaître des perturbations dues à des manifestations ou à des grèves, mais un esprit de résilience s'installera également, comme le montre la carte de l'étoile, chez une grande partie de Français qui auront l'envie de se libérer des tensions en jouant la carte de la magie de Noël. Bien que l'ambiance générale sera tendue dans les semaines et les mois à venir, le gouvernement Barnier cherchera à imposer une discipline budgétaire stricte, comme le montre la carte du pape. Il tentera également de montrer qu'il travaille avec fermeté à rétablir l'ordre et la sécurité, mais ce chemin vers la stabilité et la sécurité nécessitera du temps et de nombreux ajustements politiques au fil des échanges à l'Assemblée nationale. Selon les cartes de Montarot de Marseille, des tensions politiques considérables émergeront autour du budget porté par le gouvernement Barnier. L'évolution des relations entre les principaux partis politiques seront lourdes et anxiogènes. Le nouveau Front populaire s'opposera jour après jour au gouvernement imposant ainsi une certaine lenteur dans certaines prises de décisions à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national jouera un rôle clé dans certains réajustements et déblocages pour éviter dans un premier temps au gouvernement une dissolution. Marine Le Pen et le Rassemblement national tenteront néanmoins de faire pression sur le gouvernement pour obtenir une cure d'austérilité moins dure à supporter pour les Français mais aussi la mise en place d'actes plus forts contre l'immigration. Le nouveau Front populaire représentant une grande partie de l'opposition de gauche se montrera très critique face au budget proposé par le gouvernement de Michel Barnier. La carte de la Tour qui symbolise la crise et les conflits nous indique que le nouveau Front populaire pourrait mener des actions politiques déterminées pour bloquer certaines mesures du budget notamment celles liées à la réduction des dépenses sociales et aux coupes dans les services publics. Leur opposition politique sera marquée par des manifestations et des appels à la grève générale renforçant le sentiment de blocage dans les négociations parlementaires. Malgré la pression sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron pour éviter une véritable case sociale, la carte du pondu indique que les efforts du nouveau Front populaire de Jean-Luc Mélenchon risquent de se heurter à des impasses avec un gouvernement peu enclin à céder ce qui prolongera le climat de tensions dans le pays. De son côté, le Rassemblement national optera pour une posture opportuniste. La carte du fou qui représente l'imprévisibilité et l'audace indique selon mes prédictions de voyance que le Rassemblement national pourrait profiter de la situation économique plutôt tendue et des tensions sociales pour renforcer dans les semaines à venir son discours auprès des ouvriers et des indépendants. Marine Le Pen et Jordan Bardella mettront l'accent sur les échecs du gouvernement en particulier sur son impossibilité à stabiliser l'économie et à protéger le pouvoir d'achat des Français tout en critiquant vivement les mesures d'austérité budgétaire mises en place par le gouvernement Barnier. Les députés du Rassemblement national pourraient à l'Assemblée nationale soutenir des blocages stratégiques sur certaines réformes clés notamment celles affectant la classe populaire mais aussi s'opposer dans un premier temps à renverser le gouvernement. La carte du pape symbolisant l'autorité et la structure nous montre elle que le Rassemblement national cherche à maintenir une image de parti stable discipliné et de gouvernement. prêt à être une alternative crédible au gouvernement actuel tout en capitalisant sur le mécontentement des Français. La carte de la tour et celle du pendu montrent que la crise politique continuera à se dégrader à l'Assemblée nationale sur cette fin d'année 2024 et d'ailleurs sur l'année 2025. Mais les cartes du monde et du pape montrent que Michel Barnier arrivera à rebondir. Bien qu'il y aura une forte opposition avec des manifestations, des grèves et une frustration généralisée, une destitution du gouvernement semble peu probable d'ici la fin de l'année 2024. Le gouvernement tiendra bon malgré des menaces de mention de censure et une contestation croissante chez les Français. La carte du fou, cette carte de l'instabilité nous révèle également que des éléments négatifs apparaîtront pour la France. L'hiver sera rude et de nombreuses petites entreprises auront du mal à tenir face aux lourdes augmentations de l'électricité et de certaines matières premières. Nous devons nous attendre à de nombreuses fermetures d'entreprises et à une augmentation du chômage. Selon mes prédictions de voyance, si la situation économique continue de se dégrader sur cette fin d'année 2024 et sur la première partie de l'année 2025, des voix au sein de l'Assemblée nationale pourraient appeler à des actions plus radicales. Néanmoins, la position actuelle du Rassemblement national ne laisse pas présager une issue aussi compliquée sur cette fin d'année 2024 qu'une destitution du président de la République. Le vote du budget sera un moment politique clé marqué par des affrontements houleux entre le gouvernement Barnier et l'opposition. La carte de la justice représente l'équilibre précaire que cherchera à atteindre dès la fin de l'année 2024 le gouvernement dans les différentes négociations politiques. Cependant, la carte de la papesse suggère que certaines décisions seront prises en coulisses avec des tractations politiques intensives entre le gouvernement Barnier, les Républicains et le Rassemblement national. Il est possible, selon mes prédictions de voyance, que le gouvernement parvienne à faire passer son budget de justesse mais au prix d'importantes concessions, surtout en matière de fiscalité et de réduction des dépenses sociales. Pour conclusion, la France clôturera l'année 2025 sous une influence énergétique particulièrement lourde. D'après mes prédictions de voyance et comme déjà indiqué dans mes précédentes prédictions que vous pouvez toujours retrouver sur ma chaîne YouTube ou bien sur mon site internet, nous allons devoir faire face à une crise sociale, économique et politique profonde qui pourrait éclater, continuer à évoluer sur cette fin d'année 2024 et évoluer également sur l'année 2025. Le gouvernement dirigé par Michel Barnier prendra des mesures fortes mais perçues comme injustes par une grande partie des Français afin de rétablir l'équilibre budgétaire du pays qui sera sous l'œil de l'Union européenne. Nous devons nous attendre également à une multiplication des blocages et des manifestations venant assombrer l'atmosphère des fêtes de fin d'année. Beaucoup de Français auront le sentiment d'être les victimes de décisions politiques difficiles à accepter et à leurs yeux complètement inefficaces. Les impôts des nouvelles taxes et une baisse du pouvoir d'achat viendront également selon mes prédictions de voyance frapper la population en cette fin d'année créant un véritable féo de mauvaises nouvelles. Cette situation pourrait peser lourdement sur le moral des citoyens renforçant un climat de tension sociale déjà bien présent. Je vais maintenant répondre à vos questions. Questions qui m'ont été posées lors de mes dernières prédictions. Vous êtes nombreux à m'avoir laissé des commentaires en me posant différentes questions. J'en ai sélectionné plusieurs. Voici mes réponses. Première question. Allons-nous vers une destitution du président de la République, Emmanuel Macron ? L'écart de mon tirage de voyance révèle un climat de mécontentement croissant. Mais une destitution d'Emmanuel Macron semble peu probable d'ici la fin de l'année 2024. Cependant, la situation politique pourrait devenir de plus en plus instable en 2025, incitant certains mouvements politiques à s'unir pour envisager une procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Allons-nous vers une crise économique qui continuera sur 2025 ? La crise économique que nous traversons actuellement sera, selon mes prédictions de voyance, persistante et évoluera sur l'année 2025. Les conséquences des décisions budgétaires prises par le gouvernement Barnier se feront sortir longuement après l'année 2024. Le budget du gouvernement sera-t-il bloqué et refusé par les députés ? Les cartes de mon tirage de voyance indiquent que des tensions importantes au sein de l'Assemblée nationale apparaîtront, mais le budget de Michel Barnier qui rencontrera des difficultés d'approbation et qui rencontrera également de nombreux blocages sera pourtant bien validé par les députés. Allons-nous vers une crise bancaire ? Cette question est revenue plusieurs fois dans vos commentaires. Les risques d'une crise bancaire sont effectivement bien présents selon mon tirage de voyance. L'instabilité économique et les tensions sociales pourraient alimenter dans les mois à venir des problèmes dans le secteur bancaire et dans la bourse. Il y aura-t-il une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ? Cette question aussi est revenue plusieurs fois. Bien que des tensions existent à l'Assemblée nationale, une nouvelle dissolution n'est pas immédiatement envisageable sur cette fin d'année 2024. Le Rassemblement national, qui a la clé avec le Front populaire pour dissoudre l'Assemblée nationale, jouera la carte de la responsabilité politique. Les mouvements sociaux pourraient cependant conduire à des changements politiques forts, mais sur l'année 2025 en euros par 1. Allons-nous subir de nouveaux impôts qui seront temporaires ? Selon mes prédictions de voyance, il semble qu'il y aura bien différentes augmentations entre guillemets temporaires d'impôts et de différentes taxes pour faire face aux difficultés budgétaires que rencontre actuellement notre pays. Allons-nous subir de nouvelles augmentations de taxes ? Alors oui, les cartes de mon tirage de voyance prévoient effectivement des augmentations importantes de taxes en réponse à la crise économique et à la nécessité de rééquilibrer les finances publiques pour rassurer l'Union européenne. Mais attention, certaines augmentations de taxes seront durables dans le temps. Elles ne seront pas que temporaires comme on nous le vend actuellement. L'alimentation augmentera-t-elle en fin d'année ? Selon mes prédictions de voyance, l'inflation continuera de peser sur le prix des denrées alimentaires et nous devons bien sûr nous attendre également à des hausses importantes dans certains prix d'ici la fin de l'année 2024. Une autre question qui est revenue souvent, allons-nous vers une guerre civile dans les prochaines semaines ? Alors non, nous n'allons pas vers une guerre civile, le tirage le montre clairement, mais nous allons quand même avancer vers une période instable, une période délicate et une période où effectivement on aura l'impression que nous sommes face à un grand bordel monstrueux où rien n'avance correctement et où les décisions qui sont prises bien plus haut n'aboutissent à rien de bien positif et on aura l'impression vraiment qu'il y a une lourdeur dans le pays, mais pas de guerre civile en prévision. Voilà les amis, j'espère à travers l'ensemble de mes différentes prédictions de voyances pour cette fin d'année 2024, vous avoir apporté un éclairage précis de la situation que traverse notre pays et que va traverser encore notre pays à travers les semaines et les mois à venir. N'oubliez pas, si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyances privée, vous pouvez me joindre personnellement au 06 58 44 40 82 ou réserver directement en ligne via mon site d'internet www.nicolasducarrois.com Vous pouvez également obtenir une consultation par mail si vous avez des questions précises. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site, regarder un petit peu ce que je vous propose et puis contactez-moi. Je vous remercie encore de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser en commentaire sous cette vidéo vos interrogations, vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre et puis je sélectionnerai comme à chaque fois plusieurs questions et j'y répondrai bien sûr en vidéo. Merci pour tout, merci pour votre présence. Dans quelques jours, je publierai une nouvelle vidéo, une vidéo où je vais répondre à une question qui revient souvent, il faut l'avouer. Est-ce que Marine Le Pen a une chance de remporter les élections face à Jean-Luc Mélenchon et à Édouard Philippe ? On va regarder tout ça, donc ça vient prochainement. N'hésitez pas si vous souhaitez à me laisser vos questions sur ce sujet. J'y répondrai bien sûr. Merci à tous. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la également cette vidéo avec vos proches sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, prenez soin de vos proches et de vos animaux. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada